Merci beaucoup aux organisateurs qui nous donnent la possibilité à Yves et moi d'intervenir aujourd'hui en binôme sur les archéologues collectionneurs en Bretagne à la Belle Époque qui forment un réseau très intéressant et surtout assez bien documenté pour cette question des collections d'archéologie. Donc cette intervention va se faire en deux parties, je commencerai par présenter l'archéologue qui est peut-être le plus célèbre et le plus charismatique en Bretagne à cette époque, Paul Mofras du Châtelier et Yves continuera l'intervention en vous présentant le contexte et les réseaux de ces collectionneurs bretons à la fin du XIXe siècle. Donc commençons tout de suite avec Paul Mofras du Châtelier. Donc Paul Mofras du Châtelier est le fils d'Armand Mofras du Châtelier, un érudit et un historien breton assez connu au XIXe siècle. qui après une brève carrière de peintre de marine qui on va dire tourne court du fait d'un manque de succès en particulier, il va se tourner vers l'archéologie, il va devenir archéologue amateur, il va réaliser de très nombreuses fouilles dans le Finistère, il va pleinement s'insérer, s'inscrire dans les réseaux d'amateurs éclairés de l'époque au niveau local, national et même international. Il va réaliser de très nombreuses publications et notamment les premières publications de synthèse sur les passés archéologiques préhistoriques et gaulois de la Bretagne. Et surtout il va réunir une très importante collection archéologique, d'artefacts archéologiques, qu'il présente dans son château de Carnu, qui l'ouvre au public, qui devient le musée de Carnu. Donc quelques éléments sur cette collection. Il s'agit d'une collection d'artefacts qui date du paléolithique jusqu'à l'époque gallo-romaine et en grande majorité de l'âge du bronze et du néolithique. Ce sont des objets qui sont dans leur écrasante majorité bretons et en particulier finistériens. Donc on compte de très nombreuses céramiques, beaucoup d'outils lithiques, en particulier des haches polies du néolithique, des armes et des outils métalliques, des parures métalliques et en particulier 32 parures en or. Un peu plus étonnant, on peut signaler quelques exemples de mégalithes que Paul du Châtelier n'hésite pas à ramener dans le parc de son château, comme le Ménière de Carvadène que vous avez ici à l'écran. Et autre curiosité, il compte aussi dans sa collection le mobilier d'une tombe viking découverte à l'île de Groix et datée du Xe siècle. Donc il découvre en 1908 avec l'archéologue amateur Louis le Pontois. Donc la question est de savoir quelles méthodes Paul du Châtelier a mis en œuvre pour réunir une collection aussi importante et surtout comment ces méthodes éclairent la personnalité de ce personnage qui est aussi bien un archéologue qu'un collectionneur. Archéologue tout d'abord, puisque je le disais, il a réalisé de très nombreuses fouilles dans le Finistère et notamment autour de son château de Carnu à Pont-la-Baye. Et ces fouilles sont plutôt très bien documentées par les comptes-rendus de fouilles qu'il publie dans les bulletins des différentes sociétés savantes, en particulier des sociétés savantes bretonnes. Donc on peut un petit peu voir comment il procède. Tout d'abord, Paul du Châtelier réalise très peu, voire pas de prospection. Les sites intéressants, ils lui sont signalés par des personnalités locales, souvent des religieux, qui lui donnent l'information, par exemple, d'une découverte fortuite. Donc Paul du Châtelier va beaucoup s'appuyer sur ce réseau de rabatteurs pour trouver les sites intéressants à fouiller. Ensuite, il convient pour lui de négocier avec le propriétaire du terrain l'autorisation de fouilles et surtout l'achat du mobilier qui va être découvert sur les dix terrains. Donc ce sont des accords qui se font très souvent en fait avec des cultivateurs, qui dans la région sont bretonnants. Donc on a très peu, voire pas d'accords écrits. Ce sont en général des accords oraux, ce qui fait que là, les acquisitions sont un petit peu plus difficiles à pister. On a toutefois ici un exemple qui est conservé aux archives du musée d'archéologie nationale d'une attestation de vente réalisée avec un certain Vincent le Pape, qui a découvert un torc fortuitement sur le site de Carviltré, site que Paul du Châtelier fouillera par la suite. Donc là, c'est un exemple un petit peu plus exceptionnel d'attestation de vente. Pour ce qui est des techniques de fouilles en elles-mêmes, Paul du Châtelier fait appel, comme c'est d'usage à l'époque, à des journaliers qu'il rémunère, donc journaliers qui ne sont pas formés spécialement à l'archéologie. Il a bien sûr un goût particulier pour la recherche des beaux objets, il s'intéresse principalement à la découverte d'objets sur les sites, quoique il porte toujours intérêt aux structures qui sont fouillées. Donc il fouille beaucoup de contextes funéraires, des allées couvertes, des dolmens, et dans ses carnets de fouilles, dans ses publications, elles sont toujours documentées, au moins mesurées, même si les archéologues actuels pourraient trouver à redire sur la précision de ces fouilles. C'est loin d'être l'archéologue le plus expéditif de son époque. Toutefois, si Paul du Châtelier s'était appuyé uniquement sur ses fouilles personnelles pour réunir sa collection, il n'aurait jamais rassemblé autant d'artefacts. Il a donc dû faire appel à d'autres moyens pour rassembler des antiquités bretonnes. Premier moyen, s'adresser à d'autres archéologues, tout simplement. Il va acheter le produit de fouilles de ses collègues, d'autres amateurs. On peut citer par exemple Félix Gaillard, qui est un archéologue amateur du Morbihan, à qui Paul du Châtelier va acheter plusieurs résultats de fouilles, on va dire. Et Paul du Châtelier va plus loin, c'est-à-dire qu'il commande des prestations de fouilles à des amateurs. C'est le cas par exemple avec un certain Le Rumeur, que je pense être Jean Le Rumeur, un agent voyé du El Goat, à qui Paul du Châtelier va commander à plusieurs reprises des fouilles dans leur entièreté, et Le Rumeur lui fournit à la fois le compte-rendu de fouilles et le produit de sa fouille, donc les objets. On voit sur la transcription qui est projetée à l'écran, qu'ici, Le Rumeur envoie carrément la facture de sa prestation à Paul du Châtelier avant de lui remettre les objets. Donc ça, c'est une pratique qui est plutôt intéressante. Par ailleurs, Paul du Châtelier va bien sûr s'appuyer sur le marché pour réunir tous ces objets. Il se trouve assez peu en vente publique. Pour les antiquités bretonnes, on sait qu'il fréquente les ventes publiques plutôt pour l'achat de mobilier ou pour l'achat de peinture, par exemple. Donc pour ces achats, il va soit s'adresser directement à des collectionneurs, surtout dans les années 1870, où il est en train de constituer sa collection, et puis également à des marchands, qui sont des marchands spécialisés, en général des marchands locaux, avec qui, en général, il va faire des achats par correspondance. Donc les marchands lui envoient des lots, et Paul du Châtelier renvoie par correspondance le paiement. Bien sûr, c'est ce recours à des marchands qui vont, on va dire, de l'amateur éclairé antiquaire au ferrailleur. Ça a une conséquence sur le statut des objets, qui sont beaucoup moins bien documentés que les objets qui sont sortis de fouille. Puisque, en général, on connaît la commune de provenance, et encore, parfois, Paul du Châtelier doit un petit peu batailler pour savoir de quelle commune proviennent les objets. Mais ensuite, on a très très peu de documentation sur le contexte, qu'il soit funéraire, contexte de dépôt, etc. Ça, on ne le sait pas quand Paul du Châtelier part ses marchands. En dehors de ces méthodes, on va dire, payantes, Paul du Châtelier va avoir la chance aussi de pouvoir acquérir des objets de façon gratuite, via des échanges et via des dons. Via des échanges, plus d'abord, ça c'est une pratique qui est très très courante chez les amateurs, les archéologues amateurs, d'échanger des collections de comparaisons. Paul du Châtelier étant très bien inscrit dans les réseaux d'amateurs éclairés de l'époque, je l'ai dit, il a plutôt des facilités à réaliser des échanges avec ses collègues. Ici, je vous présente un cas un petit peu plus étonnant, un échange avec les musées nationaux et avec le musée des antiquités nationales de l'époque. Paul du Châtelier est en correspondance avec Alexandre Bertrand, le directeur du musée des antiquités nationales, et il va conclure avec lui un échange, une urne cinéraire gauloise découverte sur le site de Kerviltré, dont je n'ai déjà parlé, contre une urne cinéraire de Vitré-les-Rinces. Et l'échange est fait dans le plus grand des calmes, avec le musée, et validé, vous le voyez ici, par Réza, le directeur des musées nationaux. Donc ça, c'est un cas un petit peu plus rare, et même assez unique dans la collection de Paul du Châtelier. J'évoquais tout à l'heure les dons, ça va être le dernier moyen pour Paul du Châtelier d'enrichir sa collection. Il va recevoir notamment deux dons très importants, d'Arthur Martin et de Louis Lepontois, qui sont tous les deux des collectionneurs amateurs, et qui ont réuni une collection archéologique en général, suite à des achats et des fouilles également. Et tous les deux sont sans héritier. Ils vont donc donner leur collection à Paul du Châtelier, au musée de Carnus, espérant en fait que leur collection ne soit pas dispersée. Donc tous les deux voient dans le musée de Carnus qu'a formé Paul du Châtelier, une institution suffisamment stable pour pouvoir y déposer des objets et pour que leur collection soit perpétuée. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que ça nous montre le statut vraiment particulier qu'a acquis ce musée. Et c'est peut-être là-dessus que je voudrais clore cette brève présentation de Paul du Châtelier. Ce musée, il est véritablement connu et reconnu de tous, c'est-à-dire que c'est une curiosité locale, c'est une attraction touristique. Ici, vous avez la reproduction d'une carte postale. On a énormément de cartes postales de ce musée qui ont été éditées. Il est cité dans les guides touristiques de l'époque, notamment le guide Johan. Il est cité dans la presse, la presse locale, mais également la presse britannique, la presse américaine. Et les visiteurs sont très variés. On peut le voir en lisant le livre d'or. On a notamment la signature de Sarah Bernard. Donc ça prouve que véritablement, c'était un musée où on avait envie de se rendre. Et ce statut particulier du musée va aussi ressortir au moment de la vente de la collection qui a lieu après la mort de Paul du Châtelier. La vente a lieu en 1924. C'est son fils, Armand du Châtelier, qui l'a négocié avec le Musée des Antiquités Nationales. Et cette vente, en fait, c'est un véritable tollé. D'une part, auprès de l'opinion publique bretonnante, régionaliste, qui voit d'un très mauvais oeil le départ d'une collection locale à Paris. Et d'autre part, auprès des différents acteurs de l'archéologie bretonne, puisque cela réveille les jalousies qu'a pu susciter la collection du vivant de Paul du Châtelier. Donc cette histoire d'acquisition, c'est une histoire qui est très intéressante, que je n'ai malheureusement pas le temps de développer ici. Donc je vais laisser la parole à Yves pour revenir un petit peu sur le contexte dans lequel Paul du Châtelier s'inscrit à son époque. Je veux bien que je me récupère. Bien sûr. Alors, en fait, je devais à la base intervenir sur Paul du Châtelier. Et comme on était deux, j'ai laissé le sujet à Léa pour m'arrêter un petit peu sur les collectionneurs bretons à la belle époque. Voilà, merci. Ça va se résumer à une galerie de portraits, c'est-à-dire que je vais faire tout ce que je demande à mes étudiants de ne jamais faire. Alors, on a pour la Bretagne, les collections, un héritage ancien. Et difficile de ne pas rappeler la grande collection de Christophe Paul de Robien, le président de Robien, qui a passé sa vie à arpenter la Bretagne, à chercher des objets anciens, des sites anciens, à les décrire, à les dessiner, dans une approche qui était celle du cabinet de curiosité. Mais d'emblée, il montre à quel point il est attaché à la Bretagne, le reste du monde l'intéressant assez peu, et que toutes les époques l'intéressent. Et c'est un petit peu le cas de tous ces collectionneurs bretons qui s'intéressent à l'histoire de l'Armorique et de la Bretagne, des origines quasiment à nos jours. Et donc, on a vraiment une constante et une volonté aussi très précoce d'éditer et de publier. Christophe Paul de Robien n'a pas pu terminer son travail d'inventaire encyclopédique de l'histoire et de l'archéologie de la Bretagne, qui a été repris après par des institutions. Mais d'emblée, ces archéologues, ces chercheurs, ces antiquaires, essayent de publier. Alors, un de ses confrères, François le Comte de Cargariou, rappelle ce travail. Quant à mes papiers, notes, manuscrits, portraits, tableaux, autographes, armes anciennes, livres, médailles, curiosités, objets d'histoire naturelle, avec tous les meubles qui les renferment, qui sont placés dans mes galeries et cabinets. On a plusieurs galeries. Carnu en est une. A Bringolo, Cargariou en avait une autre. Et je les donne à mon fils aîné ou à son fils à son défaut, avec recommandation de soigner, entretenir et augmenter les dites collections. Dans cette disposition, je pense faire une chose convenable. Ces collections ont quelque importance dans leur état actuel. Il faut quelque honneur à une maison et à une famille. Et il ajoute, on sait d'ailleurs que pour former ces collections, qui sont surtout nationales et bretonnes, je me suis refusé pendant 20 ans beaucoup d'autres dépenses assez convenables dans ma position, comme voyage, séjour à Paris, chevaux, le etc., cache peut-être une danseuse, qui aurait été bien autrement chère et dont il ne resterait rien à la famille. Donc, on en parlait tout à l'heure, de cette érudition qui a dû vendre, enfin, dont on ne voulait pas de l'héritage, mais sans doute des dettes. Ces collections ont un coût. Ces gens, quelquefois, doivent se séparer de leurs collections. Je pense par exemple au numismat Alexis Bigot, qui, pour publier son essai sur les monnaies bretonnes de 500 et quelques pages, vend toute sa collection de monnaies bretonnes pour ensuite financer l'édition de son travail. Je passe sur Fortuné Parenteau, dont il a été question hier, qui était un personnage très intéressant, mais un rien farfelu, juste pour mentionner un autre farfelu, le Coquernevin, qui est breton, magistrat, donc il est en plein dans cette logique des collectionneurs de la fin du XIXe siècle, et qui accumule les monnaies et qui en propose des interprétations quelquefois assez savoureuses, mais il propose aussi une carte des ateliers monétaires bretons à l'époque romaine, qui, je pense, va révolutionner ce qu'on sait de l'époque romaine en Bretagne, avec ces ateliers remarquables que sont l'embalinum, dolum, fulgérium, etc. Il ne prend même pas la peine de chercher un nom antique, il prend le nom breton et il rajoute homme, donc on pourrait sans difficulté rajouter petit bonhomme, l'odanum, babaurum, etc. Alors, tous ces collectionneurs accumulent des collections spectaculaires. Voilà une des photos de la galerie de Kérinu vers 1900, dans lesquelles les objets sont mis en valeur, les plus beaux objets sont mis en valeur, ceux que Duchatelier a trouvé sur les grands sites très riches qu'il a pu, explorer, mais les autres aussi, Kergariou, montraient sa collection. Alda Dufreté, dont on verra à la fin, dont je vous parlerai à la fin, invite aussi les gens, ils se connaissent tous, ils savent tous ce qu'ils ont, ils échangent en permanence des courriers dans lesquels ils disent j'ai vu ça chez un tel, je cherche ceci, est-ce qu'un tel ne l'aurait pas, etc. Les échanges sont permanents. Échanges intéressés d'un point de vue intellectuel, et échanges intéressés du point de vue du collectionneur qui est toujours prêt à acheter ou échanger avec un autre homme. Et Léa a bien rappelé que ces personnages, ces collections étaient visitées. Alors, des grandes collections ou pas, Joachim Gauthier du motet est un personnage intéressant, érudit briochin, et dans quelques lettres, il nous parle des collections des autres. M. Chiron du Brosset ne vend pas la collection du motet. D'après ce qu'on m'a dit, il n'y a pas lieu de le regretter, M. Gauthier, n'achetant jamais rien. Ce n'est pas sans doute lui qui avait acquis 400 médailles hermoricaines de Merdrignac en potin, peut-être M. Huchet. Et donc, c'est une lettre de Thilier et Naf à Paul du Châtelier du 20 février 1884. Paul du Châtelier, dès qu'il apprend la mort de Gauthier du motet, se précipite pour essayer de savoir où sont ces collections et ce qu'il y a dedans. Et ce personnage de Gauthier du motet est intéressant parce que vous voyez cette magnifique décoration qui porte autour du cou, qui vient écraser littéralement les palmes académiques. et il la doit à Augustin David. Augustin David est un évêque de Saint-Brieuc qui publie des articles d'archéologie. Et c'est assez curieux que dans son emploi du temps d'évêque, il trouve du temps pour faire de l'archéologie. Et en fait, c'est Gauthier du motet qui écrit pour Augustin David ces articles d'archéologie qui sont publiés sous le nom de l'évêque. Donc, échange de bons procédés, une décoration contre quelques articles. Alors, le cas de la Bretagne est intéressant parce qu'au-delà de l'archéologie, plusieurs de ses personnages, que ce soit Cargariou, Penguerne et d'autres. Jean-Marie de Penguerne sont collectionneurs et collecteurs. C'est-à-dire qu'ils collectionnent les objets anciens, les trouvailles archéologiques, les monnaies, tous numismates. On a vu l'importance hier et avant-hier des marchands numismatiques qui servent de truchement entre tous ces personnages. Mais Jean-Marie de Penguerne, Cargariou et les autres collectent aussi des champs populaires bretons. C'est-à-dire que leur travail de collection va aussi vers l'ethnographie. Et ce sont réellement des collections de champs populaires. Ce n'est pas simplement on va écouter ce qu'ils racontent dans les campagnes. Ils sont bretonnants, ils comprennent ce que les gens chantent, ils les font boire et ensuite on a vu un versement d'eau de vie tout à l'heure pour quelques travailleurs sur les chantiers de fouilles. Et ils récupèrent ces collections. Et ces collections sont connues et tellement bien connues que quand Jean-Marie de Penguerne meurt, la première chose que fait sa femme c'est de dire « Écoutez, débarrassez-moi des cochonneries que mon mari a accumulées toute sa vie, je n'en ai rien à faire. » Et « Faites venir un prêtre pour qu'il épluche la collecte de champs populaires et qu'il enlève tous les champs hostiles à l'Église. » Donc, on a un travail à la fois de collectage de collection et après de nettoyage de la collection. Alors, ils entretiennent des rabatteurs efficaces. Par exemple, dans une lettre du docteur Barbé-Guillard de Dinan en 1862, il signale à Gauthier Dumotet la découverte d'un ensemble de 360 haches à douille du bronze final pour un poids de 130 kilos. M. Gervais, horloger-bisoutier à Dinan, homme très entendu en pareille matière, le plus modeste et le plus instruit ou du moins le plus expérimenté des numismats de Dinanais, s'est fait l'acquéreur de ce trésor. Il en a acheté d'un coup 130 kilos, c'est-à-dire la presque totalité, je n'en crois pas qu'il en ait échappé plus de 10 kilos. On a parlé des agents voyés qui sont sur les chemins, qui empièrent et décaissent les chemins et qui trouvent les objets. Les bijoutiers sont en première ligne parce que quand l'agriculteur trouve un objet en argent, en or ou en bronze, il l'apporte pour savoir si c'est de l'or déjà et quelle est la valeur à un bijoutier. Les bijoutiers sont systématiquement mis au travail. Et puis des ecclésiastiques parce que les ecclésiastiques, Jean-Marie Abgral, chanoine, amie de Paul du Châtelier est celui qui écoute les paysans dans les campagnes et qui va dire ensuite à Paul du Châtelier « Monsieur le Gall à tel endroit, Monsieur le Goff à tel endroit, à trouver telle ou telle chose dans son champ, allez-y et vous verrez ce qu'il y a. » Et on a comme ça ces échanges permanents. La correspondance de Paul du Châtelier, c'est plusieurs dizaines de boîtes d'archives. On compte en mettre la correspondance de Paul du Châtelier en maître linéaire d'archives. Et Jean-Marie Abgral fait partie de ces... Paul du Châtelier doit écrire trois, quatre, cinq lettres par jour. Et puis, autre aspect, parce qu'on a beaucoup parlé de la grande antiquité grecque et romaine, etc., mais en Bretagne, il faut aussi appel à les ferrailleurs, parce que c'est pareil, les ferrailleurs reçoivent des métaux. Ici, on a un dénommé Reims. Vous noterez que Reims n'est pas très efficace pour ce qui est de l'orthographe. Il n'est peut-être pas français. Je pense que c'est un juif allemand, en réalité. Arrivé en Bretagne dans les années 1870, vous recevrez par le même courrier une caisse contenant des médailles de bronze, argent et or. Vous me ferez le choix que vous jugerez à propos de faire et le reste, qui ne conviendra pas, vous aurez l'extrême obligeance de me les retourner. C'est un envoi à choix. Il envoie une caisse. Vous prenez ce qu'il y a, vous me dites combien ça vaut et change de bons procédés. Alors, tous connaissent, je vais aller plus vite, tous connaissent ce qui paraît en matière d'ouvrage. Ils appartiennent à plusieurs sociétés savantes. Dès que la revue de Mismatique a pas grandi en 1940, on y trouve des Bretons qui la lisent, qui envoient des communications. Ici, c'est Alexis Bigaud qui est abonné à toutes les revues. Et ils ont des outils pour publier ces travaux. C'est-à-dire que les sociétés savantes nationales, enfin internationales, Paul Dujatelier écrit un petit peu partout, ou locales, sont un espace dans lequel ils écrivent en nombre des découvertes, des petites trouvailles, des indications. Ils participent aux grandes collectes organisées par l'Institut des Académies des Inscriptions et Belles Lettres, où régulièrement, on envoie aux sociétés savantes des listes de questions à poser aux gens. Est-ce que vous avez trouvé ceci, cela, etc. Les traditions populaires. On retrouve les traditions populaires et l'archéologie. Et donc, tous publient et se font connaître et font connaître leur travail, sans oublier la rubrique Exhibition, dans laquelle les érudits viennent présenter les trouvailles qu'ils ont faites à leurs camarades. On leur dit, en voilà, on a trouvé ça dans tel champ, qu'est-ce que c'est ? Quelle valeur ça a ? Est-ce que c'est intéressant ? Et souvent, à la clé, il y a soit le don au musée départemental ou au musée de la société archéologique, soit une évaporation en direction d'une collection privée, avec des grands ouvrages de synthèse, ici, celui de Paul Duchatelier, les époques préhistoriques et gauloises dans le Philistère. Et des échanges permanents, c'est de l'aide d'Anatole de Barthélémy à Gauthier Dumotet. Anatole de Barthélémy a été breton pendant un moment à Saint-Brieuc. Je crois que Le Mène et Duchatelier sont deux mauvais coucheurs, mais que le premier n'est pas comme le second, grincheux et intrigant. Il n'est que grincheux comme il convient à un rhumatisant. Comme aurait dit Morgret Téper en termes d'un matin 8 heures. Bon, je vous épargne l'autre lettre. Et vous voyez que Poet d'Avent, dans la rédaction de son ouvrage sur les monnaies fédales, consulte ses collections. Il n'y en a pas une qui lui échappe dans les collections bretonnes. Donc, tous sont en contact avec des rivalités féroces et j'accélère, en particulier pour le contrôle du site archéologique dont a parlé Léa tout à l'heure ce très gros site à côté de Pont-la-Bée dans lequel on a trouvé des choses extrêmement intéressantes pour la préhistoire proto-histoire bretonne et où il y a eu des procès avec envoi de la gendarmerie pour contrôler l'accès au champ dans lequel il y avait le cimetière de Kerviltré aussi riche d'où cet acte notarié sur le thème surtout ne ratons pas et des querelles antédiluviennes entre par exemple un homme de progrès Maurice Alna Dufreté qui pensait que le déluge avait lieu et donc avant le déluge c'était la pierre taillée et après le déluge c'était tout le reste en même temps. Donc contre Paul Duchatelier qui lui adopte une démarche scientifique et qui explique que non il y a une chronologie que cette chronologie elle est bien connue il la connaît bien et ce qui fait d'ailleurs tout l'intérêt de Paul Duchatelier avec pour finir une disparition brutale 1914 la guerre les tranchées le déclassement de l'aristocratie la disparition des rentiers le dégoût d'une guerre atroce pour ce qui apparaissait comme une activité de joyeux intellectuels et finalement un vide sidéral entre 1914 et les années 1960 dans le domaine à la fois de la collection et de l'érudition les deux éléments étant parfaitement emboîtés jusqu'au renouveau des années 70 voilà on va finir sur une touche plus gaie je vous remercie pour votre attention et c'est moi qui dois prendre le train donc je vais devoir me sauver discrètement et je suis sincèrement désolé voilà c'est ça mais Léa sur le débat très très bien vous parlez de tout ça voilà merci désolé de vous perdre pour cette discussion le dynamisme de cette archéologie bretonne au tournant du siècle ne vous a pas échappé et les hasards de notre calendrier font que maintenant c'est Flavia Morandini qui va nous parler de Milan vous allez voir que l'éclairage est un peu différent mais que l'intérêt ne baisse pas dans la qualité de ces et l'engagement de ces collectionneurs Flavia Morandini est étruscologue et elle a travaillé au LABEX transfert à l'école normale puis à l'université de Bordeaux au centre Ozonius bonjour à tous je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette opportunité et de m'avoir permis aussi d'anticiper ma communication et voilà cette intervention concerne deux collections d'antiquité qui se sont formées à Milan pendant la belle époque le but est de présenter les dynamiques de leur formation et surtout l'esprit dans lesquels elles ont été composées l'une à travers les regards de l'artiste Lodovico Pogliaghi l'autre à travers l'œil de l'archéologue passionné d'antiquité Amilcar Ancona et enfin je vous présente un cas d'étude pour éclaircir pourquoi elle serait là Giulio Paolucci de la fondation Luigi Rovati de Milan qui est spécialiste de la figure d'Amilcar Ancona n'a pas pu être présent aujourd'hui mais il a manifesté son intérêt à participer et pourtant il m'a envoyé sa partie d'intervention que je vous lirai dans un deuxième temps L'Italie post-unitaire est territoire de libre-marché pour les collectionneurs d'antiquité L'absence de tutelle législative qui est encore limitée en réglementation fragmentée correspondant à celle des états et pré-unitaires encourage l'exportation et donc un considérable écoulement d'oeuvres d'art il faut attendre en effet le 1909 quand la loi Rosadi jette la base pour une législation de tutelle Milan s'en sert dans ce contexte de libre-échange qui implique l'émergence des personnalités qui joueront un rond fondamental pour la formation des actuelles collections muséales si la plupart des collections d'antiquité a été démémbrée par le propriétaire ou le résidier la collection de Lodovico Pogliaghi témoigne dans son intégralité la survivance d'une collection privée de la belle époque elle représente aujourd'hui l'une des collections privées d'antiquité les plus nombreuses de la Lombardie Lodovico Pogliaghi est originaire de la bourgeoisie lombarde de la moitié du 19e siècle son inclination pour l'art est déjà visible pendant les années de l'école après laquelle Pogliaghi s'inscrit à l'Académie des Beaux-Arts de Brera où il devient professeur à partir de 1891 en 1902 il est nommé membre du Conseil supérieur des Beaux-Arts il participe aux nombreuses commissions artistiques pour la réalisation des œuvres tout à l'en de l'Italie artiste éclectique il manifeste sa vaste culture et son amour pour l'art sous toutes ses formes peintues sculptures architectures des sons en 1885 Pogliaghi achète une maison au Sacromonte d'Ivarise dont sa restauration et son interminable embellissement occupent l'intervie de l'artiste pour devenir enfant dans son atelier et dernier lieu de séjour et en 1937 l'artiste donne sa maison au Saint-Siège le pape Pio XI c'est-à-dire Achille Ratti ami personnel de Pogliaghi a son tour mais si bien sous la protection de la bibliothèque ambrosiana de Milan et en 1950 plus avant sa mort Pogliaghi donne la naissance à la fondation qui porte son nom qui a pourbu l'administration de tous ses fonds pour la manutention et la restauration de sa maison à condition que tous les patrimoines artistiques contenus soient mis à disposition des jeunes artistes de la collectivité sur les modèles de Casa Museo Pogliaghi commence à collectionner l'objet d'art de toutes les époques à partir de sa jeunesse sa collection reflète l'éclectisme et ses intérêts limités pour toutes les manifestations artistiques humaines entre des objets qui couvrent toutes les périodes de l'antiquité au XXI siècle et qui peuvent être regroupés grosso modo dans la collection d'antiquité des livres et des manuscrits des objets d'art européen des objets orientaux des vers des monnaies médailles voici quelques salles thématiques de la maison où la collection est exposée vers la moitié des années 90 la surintendance aux antiquités de la Lombardie commence le travail de catalogation de la collection archéologique qui comprend vases statues tercuites mosaiques blancs sarcophages monuments funéraires mobiliers et éléments d'architecture ensuite en 2014 à l'occasion des travaux de restauration de l'édifice du Jordan la maison devient objet d'une réqualification pour permettre de nouvelles expositions des collections c'est dans cette occurrence que j'ai eu l'opportunité d'intervenir pour compléter et mettre à jour l'inventoriation des antiquités la recherche d'objets antiques a intéressé chaque endroit de la maison y compris le logement privé de l'artiste la cave l'immobilier un coffre en bois qui était par exemple dans sa chambre a révélé à son intérieur une amphore en céramique à vernis noir morcellé en plusieurs fragments qu'on peut attribuer aux ateliers de Voltaire de la moitié du troisième siècle avant Jésus-Christ environ 500 objets grecs étrusques égyptiens phéniciens cypriotes romaines et de l'antiquité tardive ont été enregistrés en plus de ceux déjà catalogués de la mission précédente outre que les objets une grande attention a été portée sur les matériels archéologiques réutilisés en tant que matériel architectural des revêtements des parois et des sols de la maison et aussi à certains éléments réutilisés en fonction décorative comme par exemple les circuits murés à l'extérieur de la loge parmi lesquels c'est possible d'identifier des fragments antiques de l'astre campana la maison reflète le goût du temps étant donné que de nombreux fragments des sculptures romaines et des sarcophages sont mûrés à l'intérieur et à l'extérieur de la maison les jardins et aussi un vrai propre chantier à ciel ouvert où on retrouve des œuvres cachées par la végétation et des éléments conservés par l'artiste comme matériel de réemploi les objets des collections représentent en fait une constante inspiration et occasion de recherche pour les études artistiques de Pollyaghi qui se concrétisent aussi à travers des restaurations entre guillemets artistiques par exemple avec la réalisation des pastiches et l'intégration des parties manquantes aux statues exécutées presque jamais de façon philologique mais toujours selon son goût personnel c'est le cas par exemple de la statue des jeunes marbres blancs daté à la première moitié du deuxième siècle après Jésus-Christ dont la tête en plâtre a été modélée par Pollyaghi et en torse probablement de l'époque d'Adrienne ou d'Antonine restaurée par l'artiste en tant qu'Hermès Mercure la particularité de cette collection est due au fait que la plupart des antiquités proviennent des collections romaines et dans la moindre mesure des collections locales du nord de l'Italie certains objets ont été achetés ensuite à l'avant de la collection borghese de Rome en 1893 ils proviennent du Palaton et de la ville d'Opère Adrien à Tivoli son intense activité d'artiste et aussi son rôle de membre du conseil supérieur du conseiller supérieur de Beaux-Arts ont amené Pollyaghi à voyager dans toute l'Italie et à établir un réseau de connaissances liées aux plus importantes personnalités de son temps le dépouille de l'archive Pollyaghi a révélé à cet égard des éléments intéressants son archive est composé de plus de 60 boîtes de documents dont seule une partie est aujourd'hui consultable et attend encore de recevoir l'étude approfondie qu'il mérite la meticulosité du collectionneur se manifeste aussi dans la conservation de la documentation soit des cartes officielles qui sont des documents liés aux quotidiennes comme par exemple la liste des dépenses pour les matériels nécessaires à son atelier ou des frais soutenus pour l'achat dans l'eau d'antiquité dont la première liste remonte déjà aux années 80 du XIXe siècle la correspondance personnelle témoigne l'intense activité du collectionneur en comptant avec plusieurs antiquaires de Milan Varese Como Turon Venise Rome qui s'évalent ainsi de l'expertise de Pogliaghi pour des conseils sur les objets comme Giuseppe Saint-Giorgi qui avait ouvert sa boutique d'art all'intérieur du Palazzo Borghese à Rome une correspondance fréquente s'écoule aussi entre Pogliaghi et nombreuses personnalités de l'époque comme l'épigraphiste Giovanni Poggi l'archéologue Giacomo Boni la maison de Pogliaghi devienne aussi destination des savants qui lui écrivent pour avoir la permission de voir des objets de sa collection comme par exemple Paul Arndt et Karl Weikert intéressés aussi d'avoir des reproductions photographiques et des éléments d'architecture romaine conservés dans la maison parfois la figure de l'artiste et du collectionneur assume des contours flous car les activités commissionnées par le gouvernement italien en tant qu'expert et l'absence de loi sur la tutelle du patrimoine deviennent en effet occasion pour inspirer d'abord son esprit d'artistique et enrichir sa collection à ce propos dans une lettre de 1905 les maires de Véran demandent à Poliaghi la restitution d'un fragment de marbre du théâtre de Véran au-delà de cette information nous sommes encore loin d'avoir un cadre complet de l'intercollection et du point de vue de la provenance des objets cela est dû en premier lieu au manque d'un catalogue rédigé par l'artiste en plus de l'étude des documents d'archives qui est toujours en cours quelques informations viennent de l'analyse des objets étrusques qui constituent une petite collection d'environ 30 objets qui s'étendent de l'époque orientalisante à l'époque lénistique dont je vous présente un choix et répartis entre vases tercuites et architecturales et votives et quelques fragments en bronze et dix urnes funéraires les urnes répondent à différents types nous avons urnes en pierre avec des fonds demi-allongés sur les couvercles urnes en pierre à toit et à double pente et cuve décorée au lisse urnes intercuites avec des fonds allongés et cuve décorée avec scènes mythologiques et urnes de type d'état-cloche avec couvercle à pagode et parois décorées des motifs des festons et guirlands si d'un point de vue stylistique les urnes sont imputables au savoir-faire des artisans des kiwes et une historie septentrionale du deuxième siècle avant Jésus-Christ c'est l'étude des inscriptions sculptées et peintes sur cette urne qui a révélé des données fondamentales pour la reconstruction de l'histoire des objets en premier lieu l'analyse soit de l'alphabet utilisé que de formules nomastiques confirme une origine clusienne des urnes cette provenance est ainsi confirmée par les corpus inscription et trascarum où ces inscriptions apparaissent déjà dans les premiers volumes de 1893 et neutre à l'analyse de l'inscription le corpus nous fournit des données sur l'histoire des objets dès leur découverte deux urnes retrouvées à Montepulciano étaient déjà enregistrées dans la collection Venuti de Cortone par Conestable de la Staff auteur d'un ouvrage publié en 1858 qui avait comme objet les inscriptions collectées par le professeur Miliarini conservateur des musées d'office de Florence de plus trois autres apparaissent dans les écrits de l'épigraphiste Giovanni Poggi qui dans les années 1882-85 enregistre les urnes auprès de la collection d'Amilcar Ancona de Milan c'est alors que le dépouille des catalogues de vente de la collection Ancona a permis de retracer la plupart des urnes de la collection Poggi notamment dans une copie en français du catalogue conservé à la bibliothèque Richelieu je dis la plupart car parfois la description n'est pas toujours exhaustive étant donné qu'elle peut correspondre à plusieurs exemplaires de la même typologie et plus cela la description a été croisée avec les dimensions lorsqu'elle était disponible C'est donc le croisement de différentes sources qui nous a permis de retrouver des objets qu'on croyait perdus A cet égard je vous présente le cas des deux urnes d'un traversant d'Armtevel de l'agence Theta probablement identifiées comme deux frères Les urnes font partie d'un ensemble de quatre qui proviennent d'une tombe fouillée dans les alentours de Kiusy et Mars 1879 et qui a acheté en 1880 par Amilcar Ancona Les urnes appartenaient à des personnages masculins de la même famille à un père et probablement à ses trois enfants Après le démembrement de la collection Ancona vers 1892 en de la vente par initiative de ses héritiers l'urne Enalbatre est achetée par le musée de Boulogne tandis que l'urne à la cuve décorée passe au musée de Milan Aucune trace ne restait plus des autres deux urnes dont nous connaissons leur existence seulement grâce à la transcription des inscriptions La redécouverte des urnes perdues parmi les matériaux de la collection Poliagin nous permet finalement de reconstruire l'atome de la famille Theta dans son intégralité Pour ce qui concerne la figure d'Amilcar Ancona c'est Giulio Paolucci qui s'est occupé et je vais vous lire maintenant son texte Amilcar Ancona à l'âge de 20 ans a participé à la deuxième guerre de dépendance et après l'unification de l'Italie en 1861 il a obtenu la direction de l'éducation publique à Turon puis à Florence De retour à Milan il est devenu conseiller municipal Sa collection d'antiquité commence à se former dans les années 70 et sera enrichie pendant toute la période nommée Belle Époque lors de l'achat auprès d'autres collectionneurs et des ventes aux enchères Au début il s'intéresse davantage à la numismatique comme en témoignent les constitutions d'une vaste collection rassemblant plus de 100 000 pièces Dans les premières années 80 l'intérêt pour les matériaux archéologiques devient plus décisif En 1884 les monnaies sont vendues par la médiation du célèbre marchand Giulio Sambon à l'exception des pièces grecques Au début des années 80 la collection Ancona avait tant une physionomie définie caractérisée par l'intérêt pour les matériaux étrusques C'est alors qu'on assiste à l'apparition du catalogue avec la liste des matériaux accompagnés des tableaux rassemblant les dessins des objets les plus intéressants Cependant le résultat n'était pas celui souhaité par les collectionneurs qui ne finissent pas connaissaient un vaste potentiel dans les domaines archéologiques et qui pouvaient et qui pouvaient jouer un rôle fondamental dans l'affirmation du mémoire visuelle du monument de ce point de vue Ancona réunit C'est toutes les caractéristiques des représentants de la haute bourgeoisie milanaises qui pouvaient exhibir les derniers merveilles de la technique typique de la belle époque une période sans guerre dans laquelle s'affirme une certaine prospérité par conséquent les suppléments au catalogue de la collection ressemblant les matériaux issus des derniers achats publiés à la demande du directeur du musée de Carswell et seulement 44 exemplaires comprennent un nouveau tableau photographique représentant plus de 100 objets surtout des armes anciennes la collection était hébergée à Milan dans les salles des vias de l'Unione et aussi dans les masons de Precote où les antiquités étaient également placées à décoration du jardin selon les gouttes du temps en plus de ventes en chair Amilcarincon a récité la collection avec des voyages périodiques en Toscane dans les Lazio et à Rome les armes les fibules et les bronzes qui l'a pu rassembler en grande quantité attiraient tout autant que la collection épigraphique Ancona semblait être en contact avec les plus grands spécialistes de l'époque tels que Momsen qui fréquentait périodiquement sa collection à laquelle il avait généreusement confié l'étude des matériaux c'est grâce à sa correspondance que nous avons co-retour de ce voyage dans l'étroulé ancien Ancona communiqué ses achats vers la fin du mois d'août de 1842 une forme fabrette et gamourine qui l'a effectué trois voyages en Toscane en achetant auldre 50 inscrits en étrusque et en marques et en rétine dans une rédigeante de sang Ancona comme d'autres collectionneurs se rend sur les lieux de découvertes des objets anciens sur la base de communication parue dans les bulletines de l'Institut archéologico germanico qui remplacent en 1896 les bulletines de correspondences archéologiques et qui avaient joué longue dans le demi-siècle un rôle déterminant dans la connaissance des découvertes archéologiques et des collections d'antiquité après les décès prématures d'Amilcarincona qui a eu lieu en 1890 la collection a été mise en vente en 1892 chez Pertouzi accompagnée d'un catalogue publié par Pompeo Castelfranco inspecteur de fouille et monument de Milan et ami du défunt la notoriété de la collection Ancona et la renommée de son propriétaire ont amené à Milan des représentants de certains des principaux musées européennes ainsi que de nombreux collectionneurs italiennes et étrangers afin de s'assurer les objets les plus importants les musées de Berlin ont acheté un lot considérable comprenant des vases optiques et des bronzes deux têtes de canopes et un masque en bronze étrusque ont été achetés par les musées de Munich un groupe de matériaux a été choisi par l'éditeur prussien Franz Lipperheide qui a obtenu outre les vases en bronze de Kiusi définis par Castelfranco une des bonnes peces de la raccolte et ensuite acquis par le musée de Mainz 13 casques puis envoyés au musée de Berlin l'arméria réelle éditorienne a acheté deux autres exemplaires de la même classe ainsi que des fragments de trappes de saint-bron supposés à tort comme faisant partie d'une cuirasse le musée de Saint-Germain-Nélé par intérêt de Bertrand a obtenu d'importants bronzes même des érudits ont acquis des objets tels que Frédéric von Dune qui s'intéressaient une statuette romaine en bronze publiée en 1893 quelques objets trusques sont restés en Lombardie le musée municipal de Lodi a reçu de la céramique en bronze une statuette en coupe et en plein un bouclero les deux avec des inscriptions dont l'une était déjà considérée fausse par Poli et un cantar à vernis noir au musée d'archéologie de Milano lors de l'aliénation de 1892 un groupe d'objets trusques également acquis grâce à l'achat et la donation d'Aquille de Cantoni riche propriétaire originel de la région de Mantoux qui avait une importante collection numismatique vendue par la plupart en 1887 par la médiation de la maison de vente aux enchères de Giulio Sambon et pour les restes dispersés après sa mort comme pour les pièces de monnaie nombreux matériaux archéologiques sont restés en vendus par les héritiers en Kona à tel point qu'en 1892 un nouveau catalogue est publié à partir de cette époque de nombreuses autres antiquités sont alliénées et en partie données aux collections du musée archéologique des mille ans sous la forme d'un couvercle de sarcophages émergés le 22e 1901 avec un groupe de tuiles inscrites et quelques urnes cinéraires intravertants d'autres matériaux étrusques arriveront au musée milanais environ 15 ans plus tard par les legs testamentaires d'Emilio Selletti public et substantiels et a été l'acquisition de la collection Ludovico Pogliaghi qui comprend de nombreux ossoirs intravertés et interquites inscriptions latines et des céramiques grecques provenient des fouilles de riche tombe de ripagretta de tarquin vendues à Ancona par les frères Marzi très actives entre les années 70 et 80 du 19e siècle merci de votre attention merci donc nous sommes un peu déplacés dans l'espace mais nous reviendrons dans le débat la dernière communication donc de ce matin est celle de Céline Morinière qui va parler d'Edouard Flouet et de collectionner les antiquités dans la seconde moitié du 19e siècle Céline Morinière a rédigé une thèse sur les tirages en plâtre dans les universités françaises et elle travaille au musée des antiquités du musée d'archéologie nationale de Saint-Germain Nous allons revenir avec cette communication aux antiquités nationales bien que Flouest ait été décoré du roi d'Italie Victor Emmanuel II de l'ordre de Saint-Maurice et Lazare donc il y a des liens à faire mais ce n'est pas le but de cette communication Flouest nous le connaissons nous principalement au musée d'archéologie nationale par le fond d'archives qui a été redécouvert en 2018 et qui a fait l'objet d'un traitement donc l'année dernière et jusqu'à cette année et qui permet en fait de qui a révélé un intérêt assez marquant pour l'histoire de la discipline archéologique et des collections d'antiquité dans cette France des débuts de la belle époque en tout cas de la seconde moitié du 19ème siècle Edouard Flouest ne se définit pas comme un collectionneur il aurait pu mais il n'en a pas l'âme tout simplement en fait parce qu'il refuse l'appropriation des objets à des fins personnelles il s'apparente davantage à un archéologue ou à un chercheur conscient de l'intérêt public de l'accessibilité des collections alors pourquoi le présenter ici il y a deux aspects que l'on peut voir dans ce fonds et que je souhaiterais développer aujourd'hui le premier ce fonds d'archives en fait met en lumière une politique de collecte intense et peut-être compulsive soumise au flot d'acquisition ou de cession répondant à des critères de sélection on peut y voir également une logique de classement mais une volonté de documenter l'objet de tracer sa provenance ces archives sont d'une collection en soi un véritable musée de papier pour reprendre le titre d'une exposition qui s'est tenue au Louvre il n'y a pas si longtemps d'autre part le fonds illustre le monde savant dans lequel gravite nombre de collectionneurs de la belle époque du moins ceux qui s'intéressent aux antiquités nationales et donnent un panorama qui n'est pas exhaustif mais qui reste néanmoins important des collections publiques et privées qui se sont multipliées au cours du XIXe siècle il rend compte de la vitalité de cette province antiquaire que la suprématie de Paris est loin d'éclipser le fonds Edouard Flouès conservé au musée d'archéologie nationale a été donné par sa fille en 1892 un an après la mort de Flouès pour conserver dans ce musée que son père aimait tant la mémoire de celui-ci il était composé enfin il est composé plutôt de 981 planches de dessins gravures lithographies et photographies dont vous avez quelques exemples à droite j'ai tendance à dire il était composé parce qu'en fait il nous en manque encore à peu près 200 le fonds ayant été dispersé allègrement au cours du XXe siècle et dont on tente de retrouver tous les morceaux au sein même du musée et peut-être en dehors le fonds en tout cas dans l'état actuel qu'il nous reste a été inventorié l'année dernière et mis en ligne en février 2019 sur le site internet des archives du MAN où vous pouvez le retrouver alors Flouest qui est-il ? j'en dirai peu de mots ici et je vous encourage à aller visiter l'exposition dossier qui se trouve actuellement au MAN pour en savoir un peu plus parce que j'ai beaucoup de choses à dire et je pense que voilà il a fallu faire un choix donc Edouard Flouest est né au Puy actuelle commune du Puy-en-Velay en 1829 il passe son enfance à Dieppe puisque sa famille est d'origine normande fait ses études à Paris puis 1848 intervient Paris ça commence à chauffer un peu et donc il finit ses études de droit à Aix-en-Provence et intègre la magistrature provinciale en 1854 comme vous le voyez sur la carte située à droite il occupe pas moins de 11 postes donc dans la magistrature que ce soit substitut procureur procureur impérial avocat avant de s'établir à Paris au début des années 1880 où il devient directeur d'une antenne d'une compagnie d'assurance La France et décède à Paris en 1891 On pourrait se poser la question et nous avons vu au cours des dernières communications de ces derniers jours comment dire les profils sociaux assez divers de ces collectionneurs de ces archéologues donc pourquoi un magistrat commence-t-il à s'intéresser à l'archéologie Flouest dans une note manuscrite conservée à la BNF en donne quelques raisons Il dit plus une vie est soumise à des troites exigences professionnelles plus il devient nécessaire pour certains tempéraments de chercher un élément de détente dans des travaux contrastant avec ceux auxquels on est soumis par état Ce besoin s'est manifesté chez Edouard Flouest Alors il le dit dans des lettres adressées à Alexandre Bertrand il travaille principalement le week-end et le soir entre 22h et 2h du matin C'est en fait d'abord par sa passion par la volcanologie et par extension par l'étude de la géologie et le fait qu'il soit nommé dans des régions où il n'y a pas de volcans qui en fait l'amène progressivement à basculer vers les études archéologiques dans lesquelles il se lance à corps et âme Je vais rappeler simplement quelques étapes marquantes de son parcours archéologique Flouest étant assez méconnu du fait en fait qu'il ait beaucoup bougé au cours de sa carrière professionnelle donc il est connu ponctuellement dans certains départements mais il n'y a jamais eu d'étude on va dire de son oeuvre en entier Il est nommé en 1861 à Semur en Auxoie à 15 km d'Alice-Saint-Rennes dont Sophie Montel a rappelé hier tout l'intérêt et vous avez dans ce fond une de ses planches qui sera présentée l'année prochaine dans l'exposition d'Alésia à Rome l'aventure archéologique de Napoléon III sur les armes d'Alice puisque c'est en 1861 au moment même où Flouest est nommé à Semur en Auxoie que débutent les fouilles d'Alice-Saint-Rennes ordonnées par l'empereur Napoléon III Il est davantage connu peut-être pour l'exploration et l'étude monographique qu'il fait du site de Chassé en Saône-et-Loire site éponyme du Chassé cette période du Néolithique Moyen si je ne me trompe pas je n'en suis pas spécialiste et par l'exploration également de l'opidum de Nage dans le Gard qui en fait un des pionniers de la proto-histoire dans le midi de la France mais c'est surtout en fait par les nombreuses études et les fouilles des tumulis de Bourgogne qu'on va le surnommer à la fin de sa vie l'homme des tumulus et je vous ai mis quelques planches issues de son fond et des objets du musée d'archéologie nationale puisque c'est lui qui va mener à la demande d'Alexandre Bertrand une étude sur ces bracelets et bouts d'oreillons or que vous avez à l'écran et qui l'amène très vite à s'intéresser aux lébesses à tête de griffon découvertes sur le même lieu dit et en bas des dessins des objets découverts à Manille-Lambert Manille-Lambert qui est une commune qui recèle de nombreux tumulus sur lesquels Flouest va attirer l'attention du musée d'archéologie nationale et qu'il va fouiller en compagnie d'Abel Maître chef des ateliers de moulage et de restauration du musée d'archéologie nationale à chaque étape de sa carrière Flouest se lie aux sociétés savantes il devient membre du coup de nombreuses sociétés savantes ce fait grâce à ce biais un réseau on va dire sur tout le territoire national mais on peut aussi voir au fil de sa vie un engagement assez fort au niveau national puisque Flouest conçoit en fait l'archéologie comme une étude qui se mène certes au niveau local mais qui doit s'agréger dans une formation des connaissances à l'échelle nationale il devient ainsi correspondant de la commission de topographie des Gaules en avril 1866 et participe à cette vaste enquête lancée à l'instigation de Napoléon III pour cartographier et recenser les vestiges archéologiques du territoire français il devient également correspondant du CTHS puis membre non résident résident puis finalement secrétaire générale de la société nationale des antiquaires de France alors Flouest en fait ses engagements révèlent une prise de position très clairement affirmée en faveur d'une science qui doit se construire à l'échelle nationale rien ne compte plus pour Flouest que la circulation des informations et l'accessibilité des collections c'est pour ça qu'il ne garde rien pour lui mais donne autant que possible tout ce qu'il trouve au musée c'est à dire que par exemple pour les fouilles qu'il mène à l'opidum de nage il va donner les artefacts au musée de Nîmes et au musée de Saint-Germain il ne conserve chez lui que on va dire des éléments de moindre importance ou temporairement des objets qui le tendent en fait tout simplement le temps qu'il en fasse l'étude puis les redonne enfin on les donne au musée c'est ainsi qu'à la fin de sa vie il écrit au musée d'archéologie nationale en disant j'ai encore chez moi quelques tessons de céramique je ne sais pas quoi en faire peut-être cela vous intéresserait pour vos séries ou sinon je vais les livrer au macadam de la rue comme il dit finalement le musée accepte je vous rassure l'oeuvre de Flouest en fait en tout cas celle qui nous reste en dehors de ses très nombreuses publications c'est ce fond iconographique que sa fille a légué au musée et qui en fait correspond à une entreprise qu'il débute dès le début des années 1870 pour constituer un inventaire des objets gaulois en fait sa curiosité même si elle porte sur la période principalement de la proto-histoire va bien au-delà et donc on a des choses depuis la préhistoire jusqu'à l'époque maerovingienne des documents en fait qui lui servent pour ses travaux pour ses publications des documents qu'il va montrer lors de séances à la société des anticuaires de France des documents qu'il donne aussi à ses contacts selon les besoins de la recherche et des documents qui pour certains d'entre eux restent complètement inédits en atteste cette citation d'Émile Cartaya qui a la chance en 1888 de voir les précieux albums que Flouest avait constitués il dit il y a peu de jours Flouest avait la bonté de me laisser parcourir ses splendides albums et je ne savais quoi admirer le plus de la variété et du nombre des objets figurés en couleurs avec un art achevé quantité de ses dessins sont encore inédits et il ne manque à leur auteur que le temps pour ajouter bien des pages à ses mémoires et projeter de plus vive clarté sur ses temps gaulois qu'il connaît mieux que personne je souhaiterais terminer cette première partie par cette citation de Salomorena qui en fait prouve que Flouest malgré son engagement très fort dans l'archéologie nationale sa position importante à la fin de sa vie puisque le secrétaire général de la Société Nationale des Antiquaires de France va tomber progressivement dans l'oubli et malgré l'incitation de Salomon Rénac en 1896 auprès d'Henri Corot Henri Corot considéré comme son disciple en Bourgogne il lui écrit il est vraiment fâcheux qu'on n'ait pas écrit dans votre région une biographie de Flouest c'est presque de l'ingratitude vous devriez vous en charger je trouve bien regrettable qu'on l'on laisse disparaître sans fixer les étapes de leur carrière archéologique des hommes ayant rendu autant de services que celui-là la tâche en effet d'écrire une biographie de Flouest n'est pas aisée puisque Flouest ayant beaucoup bougé ayant beaucoup fait à beaucoup d'endroits une biographie complète semble effectivement compliquée à ceux qui l'ont connue à l'époque c'est toutefois aujourd'hui en fait j'aimerais m'attarder davantage sur la représentativité des collections publiques et surtout des collections privées dans ce fonds d'archives iconographiques alors on a très peu de comment dire de sources écrites sur les visites que Flouest a pu faire sur la provenance des dessins des documents des photos et donc c'est avec un faisceau d'indices que l'on peut arriver à déclarer ou en tout cas à identifier certaines étapes et certains processus Edouard Flouest écrit à Auguste Talmer dans une lettre qui est conservée à la bibliothèque de l'INHA j'ai visité un certain nombre de musées dans l'est quelques-uns dans le centre à peine deux ou trois dans le nord ces visites eut égard au temps dont je dispose ont toujours été rapides je cherchais ce qu'il pouvait y avoir de gaulois je prenais note à la hâte de ce qui sortait de l'ordinaire comme vous voyez sur cette carte de répartition des planches iconographiques du fond Flouest qui est conservé au Maine elle correspond tout à fait à ce que Flouest écrit il s'est principalement concentré sur l'est de la France mais on en trouve toutefois des choses qui correspondent à la Bretagne au pays de la Loire ou effectivement près des Pyrénées Alors j'ai tenté par cette carte de pointer toutes les collections privées et tous les musées publics ou de sociétés savantes citées par Edouard Flouest puisque l'intérêt du fond Flouest c'est que l'auteur en fait légende quasi systématiquement ses planches et donc donne l'indication de la localisation des objets à défaut de leur provenance originale mais qu'ils tentent aussi d'établir de manière assez précise on peut ainsi compter 57 musées publics ou de sociétés savantes 67 collections particulières et d'autres établissements plutôt anecdotiques des bibliothèques des mairies ou des établissements religieux ces chiffres sont évidemment ceux dans l'état actuel du fond et risquent effectivement de bouger si nous arrivons à retrouver les 200 planches manquantes le fond Flouest qui est donc un recueil principalement de documents iconographiques et on va dire se portant principalement sur des objets n'est pas le seul exemple de recueil d'antiquité illustré au XIXe siècle on peut citer les albums de Jean-Baptiste Muret conservés au département des monnaies médailles et antiques et qui fait l'objet d'un programme de recherche à l'INHA mais aussi les albums de Charles Cournot dont on conserve des exemplaires au musée d'archéologie nationale à la BNF et aussi encore à Nancy Charles Cournot qui était artiste peintre de formation et conservateur du musée Lorrain dans les 30 dernières années années de sa vie on a aussi des dessins de Louis Revont conservateur du musée d'Annecy dont deux albums sont conservés au musée d'archéologie nationale qui lui est un contemporain de Flouest et qui fait ses dessins principalement dans les mêmes années mais avec une logique complètement différente puisqu'il s'intéresse principalement aux antiquités qui proviennent de Haute-Savoie et des départements limitrophes Alors la question que je me suis posée pour préparer cette communication c'est quels sont les canaux de diffusion de l'existence même de ces collections à une époque où tout un chacun peut devenir collectionneur notamment les nombreux propriétaires ruraux confrontés aux découvertes faites sur leur terrain il y a une différence à faire je crois entre les collectionneurs connus au niveau national ou international dont les collections ont été vendues en vente publique et ont fait l'objet d'un catalogue comme Gréau ou Hoffman et dont les collections ont été vendues ou données à de grands musées nationaux comme les collections de Bail du Châtelier qui sont au musée d'archéologie nationale ou la collection ou la collection qui a rejoint le British Museum encore la collection du docteur Victor Gross en Suisse qui a été vendue à la Confédération Suisse l'essor des collections d'archéologie nationale n'échappe pas à la mode des expositions régionales ou nationales qui leur donnent un peu plus de visibilité je vous ai mis par exemple une photo de la collection de Léon Morel ce percepteur des finances qui a principalement exercé dans la Marne et dans la Drôme qui expose régulièrement sa collection notamment à cette exposition rétrospective de Reims en 1876 mais également aussi à Reims en 1895 et même à l'exposition universelle de 1878 à cette exposition en fait il y a eu des travaux récents qui ont montré que dans les expositions universelles que ce soit de 1867 à 1900 on a beaucoup de collectionneurs d'antiquité nationale qui exposent et qui montrent une partie de leur collection ce qui leur donne une visibilité auprès des archéologues des chercheurs et et permettent de diffuser ces connaissances on l'a dit pour notamment pour c'est déjà fini d'accord ok alors j'avance très très vite on peut voir dans le fond Flouest trois façons d'aborder les collections privées une part les collections particulières qui ont été visitées et dessinées par Flouest d'autre part les collections particulières qui sont représentées par des documents fournis par les collectionneurs et troisièmement les documents les collections particulières représentées par des supports publics ou diffusés par d'autres vous avez ici dessins faits dans le cabinet de Jacques-Gabriel Bulliot-Autin notamment pour sa monographie sur le camp de Chasset qui est sa première confrontation en fait à la dispersion des objets d'un même site dans différentes collections publiques et privées on peut voir dans certaines archives la présence d'Edouard Flouest dans les visites notamment ici de la collection de Joseph de Baye dans son château donc à Baye les dessins qu'il dessine dans la collection Valentin du Chélard à Montélimar donc là ce sont des dessins qu'il fait sur place autant qu'on puisse savoir notamment par la mention Adnet pour d'après nature mais les collectionneurs lui envoient également des documents comme ici Ludovic Valentin du Chélard donc le même qui a formé la collection qui a été dessinée précédemment mais aussi Léon Morel dont on a déjà parlé Joseph de Baye dont on a aussi déjà parlé mais également Paul Duchatelier donc là c'est un clin d'œil à la communication précédente Paul Duchatelier qui envoie des photos puisqu'effectivement il n'y a pas que des dessins dans le fond Flouest des photos dont on a du mal parfois à savoir si elles ont été données par le collectionneur lui-même ou acquises par d'autres biais comme ces photos de la collection du docteur Antoine Olivier à Digne qui auraient pu être achetées soit auprès du collectionneur ou en tout cas obtenues soit auprès du collectionneur que Flouest connaissait ou auprès du photographe auprès duquel Flouest a aussi acquis d'autres photos notamment de monuments du Midi de la France et ces photos également d'un cabinet beaucoup moins connu du grand public dont le catalogue a été publié par Joseph Deschettes en 1913 Joseph Deschettes disant dans son introduction que cette collection effectivement était très peu connue des archéologues je vous avais mis une citation qui correspondait en fait Millon était conseillé à la cour d'appel de Dijon une citation qui pouvait aussi correspondre à la personnalité de Flouest en fait rappelant qu'un magistrat a un talent naturel d'enquête qui convient tout à fait à l'archéologue mais Flouest n'hésite pas à fréquenter le musée d'archéologie nationale l'avant-dernière diapo et la BNF pour aller copier des dessins que d'autres ont fait notamment ici de la collection de l'industriel Engel Dolphus à Dornac près du Mulhouse et ici les copies des albums couronaux que j'ai déjà mentionnés et qui permettent de documenter la collection Victor Grosse en Suisse voilà c'était je crois en quelques minutes l'intérêt de ce fonds pour l'étude des collections privées et publiques du territoire national si vous voulez en savoir un peu plus il y a tout ça tout ce qui est marqué sur la dernière diapo mais on va dire que le fond Flouest permet de documenter un état des collections à un moment donné la difficulté pour lui c'est qu'il n'est pas forcément conscient ou averti des changements de mutations de ces collections-là de son vivant notamment la collection de Dubai qui rejoint le musée d'archéologie nationale vers 1882 ou 1884 je ne sais plus la collection Victor Grosse aussi vendue en 1884 la collection Angel Dolphus qui en plus que Flouest a mal orthographié qui rejoint le musée de Mulhouse en 1882 et donc voilà c'est un état plus figuré que les catalogues de vente mais assez intéressant en tout cas d'un point de vue de l'étude je vous remercie merci de votre belle présentation qui montre bien la professionnalisation des amateurs d'une certaine façon c'est-à-dire que le standard qui se développe maintenant c'est celui d'une publication très rapide du recours au dessin d'une grande précision dans le contexte et on voit que ça c'est une technique bien connue parce qu'elle remonte au minimum minimum en Italie au XVIe siècle ou en Scandinavie au XVIIe mais qui s'établit comme je dirais une discipline reconnue et acceptée et l'un des paradoxes c'est de voir comment quand on arrive au niveau de Flouest et de quelques autres le travail de ces personnages il est au niveau de celui des plus grands antiquaires de Warsaw ou de Evans c'est-à-dire des gens qui ont vraiment contribué à la naissance d'une discipline et c'est un des paradoxes que la France soit le dernier pays européen à avoir à s'être doté d'une loi pour la protection du patrimoine archéologique d'une loi efficace puisque c'est la loi de 41 de Carcopino qui a fait on pourrait y revenir on n'en parlera pas ici mais ça montre très bien cette espèce d'ambiguïté qui fait que il y a les expositions il y a le développement du musée mais il n'y a pas une structure territoriale et donc cette structure territoriale elle est inventée en Bretagne ou dans diverses zones qui ont été parcourues par Flouet par des gens qui ont cette détermination je pense que nous avons quand même un petit quart d'heure pour le débat vu que nous avons nous sommes en retard mais nous avons entendu une conférence de plus de celle qui était prévue et donc si vous voulez commencer le débat nous commençons par la Bretagne si vous voulez puis ensuite nous passerons à Milan et nous terminerons sur l'oeuvre nationale de Flouet on va donner un peu de lumière peut-être oui c'est une communication pardon c'est une question pour la dernière communication mais qui peut éclairer les autres quel type de diffusion envisageait-il pour ce fonds c'était un fonds uniquement pour sa connaissance personnelle ou est-ce qu'il y avait déjà un partage de ses planches et de ses éléments et puis aussi sur la qualité du dessin qui évoquait si c'est lui qui est vraiment intéressant si vous aviez des éléments aussi à ce sujet alors contrairement à d'autres on n'a pas la preuve que Flouet s'est souhaité publier en fait qu'il ait fait ses dessins en vue de publication globale en fait ce sont des dessins qui lui servaient pour les nombreux articles qu'il a écrits des dessins qui lui permettaient d'illustrer ce qu'il disait dans les séances de la Société Nationale des Antiquaires de France on peut le voir dans les procès verbaux de la société ce sont des dessins qu'il envoyait aussi à ses correspondants pour des échanges d'informations il a donné de son vivant beaucoup de dessins au musée de l'archéologie nationale aussi pour que tel objet découvert à tel endroit soit représenté dans les archives du musée donc c'est vraiment une documentation vivante pas close mais qu'il laissait aussi comme le dit Cartayac consulter par des chercheurs qui en faisaient la demande et après la qualité du dessin on ne connait rien de la formation artistique de Flouès mais en tout cas on peut voir que les dessins sont de très belles qualités et qu'il a probablement subi en cela l'influence de Charles Cournot qu'il a beaucoup copié qui faisait aussi des dessins à l'aquarelle gouachée avec un contour à l'encre et peut-être aussi l'influence d'Abel Maître dont j'ai parlé qui était chef de l'atelier de moulage et de restauration du musée et qui aussi était aquarelliste Oui François Courrel on pourrait avoir la pleine lumière parce que j'imagine pour la première communication donc sur ce collectionneur châtelier est-ce qu'on a des éléments sur la manière dont il présentait cette collection dans son musée est-ce qu'il y avait un petit livret pour le public ou bien est-ce que vous avez des éléments sur la visite puisque la collection apparemment a été faite pour être présentée au public Tout à fait alors on a plusieurs éléments en fait sur la présentation publique déjà on a la chance d'avoir plusieurs photographies comme l'a montré brièvement Soline Paul du Châtelier photographiait énormément il utilisait la photographie pour documenter ses collections et aussi un petit peu pour faire la promotion de son musée donc on sait un petit peu comment étaient organisées les choses il avait une première salle carrée ensuite une galerie avec un éclairage zénital donc un peu sur le modèle des grands musées publics ensuite les collections étaient réparties par site avec tout simplement c'était des étiquettes donc il faisait office de cartel pour donner la provenance des objets et on retrouve dans les archives du Châtelier des planches photographiques contrecollées sur carton avec l'indication aussi de la provenance des objets ou des types d'objets présentés et donc une chercheuse Anne Balquet qui a travaillé sur le néolithique breton avait mis l'hypothèse que ces planches pourraient être en fait des outils pédagogiques donnés aux visiteurs pour visiter la collection après ce qu'on en sait aussi un petit peu par la correspondance c'est que Paul du Châtelet accompagnait très volontiers les visiteurs dans le musée pour leur donner des informations du moins si c'était des visiteurs un petit peu prestigieux notamment des visiteurs de sociétés salantes Oui Une question pour la collection en Milan j'ai vu une cratère à colonnette au milieu de la salle est-ce que c'est une cratère à colonnette en bouquero ? Pardon ? Oui J'ai vu une cratère à colonnette au plein milieu de la salle Oui Oui d'accord Non c'est un vase attique C'est attique Attique Oui Oui C'est un vase attique au milieu Merci Merci Bonjour Merci pour votre communication Moi c'est le fond Flouest qui m'intéresse C'est une question qui va vous sembler anecdotique Est-ce que le nom de Benjamin Fillon apparaît quelque part dedans ? Alors de mémoire mais je n'ai plus les 67 noms de collectionneurs en tête je ne crois pas Parce que comme il est question d'établir un inventaire des objets gaulois ou dits gaulois puisque tous ne le sont pas comme Benjamin Gaulois pardon Benjamin Fillon avait des exemplaires relativement remarquables dont un au moins qu'il a présenté à la Société Nationale des Antiquaires de France donc je me demandais si par hasard ça avait laissé une trace Je vérifierais il me semble pas après comme je vous l'ai dit le fond n'est pas complet donc peut-être que c'était dans les 200 manquantes Merci Alors je suis chargé juste un instant de répéter les excuses de M. Coativi qui n'a pas pu rester puisqu'il doit rentrer dans son Far West finistérien avec ses 6 heures de train qui l'attendent et j'avais quand même une question qui vous concernait l'un comme l'autre Léa et Yves je sais qu'on ne sait pas dans ce genre de communication qu'on a le temps de ces temps mais quel est-elle la documentation sur le fond du chatelier où se trouvent les documents dans quel état ils sont à quel point est-ce que la documentation est complète concernant cette collection Alors on a beaucoup de documents qui sont répartis déjà pour une grande partie aux archives départementales du Finistère de Quimper puisqu'en fait à notre connaissance toutes points d'interrogation toute la documentation toutes les archives de Paul du chatelier ont été vendues dans les années 1970 aux archives départementales de Quimper ces archives-là comprenaient aussi les archives de son père Armand du chatelier ce qui a permis de ramener des archives publiques qui avaient été volées par Armand du chatelier dans le monde des archives publiques donc ça c'est un fonds qui est très complet avec notamment la correspondance qui est très très étoffée qui est vraiment une mine d'informations sur la collection sur son acquisition d'autre part on a quelques éléments sur la collection qui sont conservés au musée d'archéologie nationale plutôt déjà la correspondance de Paul du chatelier et les éléments qui sont liés à l'acquisition de la collection donc ce sont en fait des éléments je pense qui ont été récupérés de façon un petit peu épars au moment de la vente pour documenter les objets donc il y a beaucoup moins de logique dans la constitution de ce fonds et puis sinon la documentation sur les sites et sur les fouilles elle vient principalement des comptes rendus de fouilles publiées par Paul du chatelier dans les bulletins des sociétés savantes puisque j'ai montré une photo de ces carnets de fouilles en fait ces carnets de fouilles ce sont aussi ces carnets de notes quotidiennes donc ils sont assez mal organisés en réalité on va trouver un croquis d'un tumulus à côté d'une liste de course pour faire voilà assez simple donc finalement les informations organisées et complètes sont plus à chercher du côté des bulletins des sociétés savantes mais Paul du chatelier publiait systématiquement tout ce qu'il découvrait donc c'est quand même une documentation qui est assez importante sur la collection et il est possible aussi que certains documents et peut-être des reliquats de collection soient encore présents chez les descendants de Paul du chatelier et notamment sa bibliothèque qui était très conséquente elle est décrite par l'abbé Milon en même temps que le musée et on n'a jamais mis la main sur cette bibliothèque aujourd'hui qui pourrait documenter aussi un petit peu son travail et à l'heure actuelle on ne sait pas où elle se trouve donc il est probable qu'elle se trouve encore entre les mains des héritiers Merci Oui Monsieur Sherman Merci Merci pour ces ces communications passionnantes j'ai plutôt une question pour Soline Marinière ou une question elle remarque j'ai une citation de Walter Benjamin qui me semble pertinent à l'égard de ce musée de papier il a écrit dans son bel article sur le déménagement de sa bibliothèque toute passion côtoie le chaotique mais la passion du collectionneur côtoie le chaos de mémoire de souvenirs donc je me demande et c'est peut-être une question traitée dans l'exposition que je n'ai pas encore vue alors le mot de mémoire j'ai la citation en anglais on pourrait dire souvenir aussi souvenir the chaos of memories dans quelle mesure était-il conscient de ces problèmes d'identité nationale et régionale auxquels on s'était les travaux scientifiques ont porté est-ce qu'il y a des indications est-ce que les dessins sont très bien notés quant à quant à la provenance des objets est-ce qu'il y a d'autres indications par exemple dans les articles qu'il a pu publier je suppose pour la plupart dans les bulletins de Société Savante sur des questions des questions d'histoire romaine ou autre alors il y a plusieurs questions en une j'ai l'impression alors la difficulté que nous avons pour le moment c'est que les archives privées on va dire toute la correspondance notamment de Flouest n'est pas localisée je ne sais pas si elle est conservée mais en tout cas elle n'a pas été localisée et donc ces documents graphiques sont en quelque sorte orphelins ce qu'on a pu voir depuis l'année dernière c'est qu'ils permettent de faire ressortir différents aspects ils ont permis de documenter le parcours de Flouest que l'on pouvait connaître par ailleurs par ses nombreuses publications dans les nombreuses revues de Société Savante il est effectivement très sensible au nationalisme et lui effectivement il prend position pour l'archéologie nationale au détriment d'autres périodes archéologiques il s'intéresse plus à la proto-histoire mais en fait balaye un champ chronologique beaucoup plus large dans ses planches il a vraiment le souci de tracer la provenance des objets c'est à dire qu'il les identifie autant qu'il le peut il donne le site de provenance en tout cas au moins la commune voire parfois le lieu dit le lieu de localisation de l'objet et parfois des informations complémentaires sur la date de découverte sur le collectionneur sur les anciens collectionneurs parfois et beaucoup beaucoup de références bibliographiques qui permettent d'expliquer les objets qui l'illustrent quant à l'exposition que j'ai mentionné au musée de l'archéologie nationale vous ne voyez pas une exposition en grand ce sont seulement trois vitrines c'est le format d'une exposition dossier on a choisi trois axes un qui porte sur la vie de Flouest donc les étapes marquantes de son parcours que j'ai rappelé aujourd'hui une autre sur le dessin archéologique à travers son fond et le troisième ses relations avec le musée d'archéologie nationale en tant que donateur voilà je crois que j'ai répondu à votre question juste une petite question pour madame Morandini merci beaucoup de nous avoir fait revivre ces deux collections et principalement la collection de Poliagui je voulais juste savoir où en est l'inventaire de cette collection est-ce qu'il est accessible est-ce qu'on peut le consulter donc l'inventaire de la collection Poliagui de Avarez oui oui c'est accessible s'il vous plaît en fait la gestion des ouvertures a été confiée par l'Ambrosiana à une entreprise qui s'occupe de l'accès et surtout dans les fins semaines et dans la saison quand il ne neige pas parce que là c'est très haut et donc voilà il neige dans tous les jardins aussi et voilà donc oui c'est accessible dans les fins semaines oui très bien merci beaucoup merci on essaiera d'aller la voir quand il neige pas donc oui c'est ça merci beaucoup merci beaucoup Merci.